Il hoche la tête, il plisse les paupières, les lèvres. Non, décidément non, ça ne va pas. Il étend le bras, il le replie, j'arrache la page. Il serre le poing, puis son bras s'abaisse, sa main s'ouvre. Je jette, je prends une autre feuille, je tape à la machine, toujours. Je n'écris jamais à la main, je relis. Sa tête oscille de côté et d'autre, ses lèvres font l'amour. Non et non, encore une fois. J'arrache, je froisse, je jette. Un, six, trois, quatre, dix fois je recommence. Il plisse les lèvres, il fronce les sourcils, il étend le bras, le replie, la baisse, il serre le poing. Et elle, maintenant, sa compagne effacée, pose son regard au loin, contemple une image. Tout le bureau en est jonché. Elle parle d'une voix très douce, sur un ton neutre. Il les jette par terre, il sort en titubant. Parfois, il est tout en âge. Quand on lui parle, il n'entend pas. Son bras est comme une tige métallique articulée qui se déplie et se replie. J'arrache, je froisse, je jette. La tige appuie, s'incruste. Le geste répété se grave. Encore, encore et encore. Je reprends une nouvelle feuille. Ses doigts s'agitent. Sur la page blanche, les mots, les phrases se forment. Miracle. Comment peut-on ? C'est un grand mystère. Son regard court le long des lignes. Il hoche la tête. Non. Et encore non. Ainsi, jour après jour, je peine. Parfois, je me réveille la nuit. Je m'interroge. À quoi bon tant de lutte, d'efforts ? Pourquoi, mon Dieu ? Pourquoi ? Oui, moi aussi. Le bras reste replié. La tête s'immobilise. Tous les yeux se tournent vers elle et se fixent. Que fait-elle ? Qu'est-ce qui lui prend ? La pauvrette, comme elle a peur. Elle rentre sa tête dans ses épaules. Elle voudrait se faire invisible. Elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. C'est l'impulsion sacrilège. C'est le vertige du scandale. C'est l'audace des timides. C'est le goût du suicide. C'est un accès de fureur sournoise. C'est le besoin de destruction des enfants. Non. C'est un excès de candeur. L'innocence d'une âme très pure. Moi aussi, tout simplement. Ne sommes-nous pas tous pareils ? Tous semblables ? Des frères ? Moi aussi, parfois, comme vous. La nuit, surtout. Je me demande. Il incline vers elle son visage, tout amoli par l'indulgence. Elle a raison, cette petite. Ne suis-je pas l'un des vôtres ? N'ai-je pas votre forme, votre corps périssable ? Ne suis-je pas faible et seul comme vous, quand la nuit j'appelle ? Ne vous ai-je pas montré ? Et elle a su le voir, que je peine et doute comme n'importe qui. Des rayons fusent de ses yeux et la caressent. Il opine de la tête lentement. Ah, vous aussi !